Musique Bonjour à tous et bienvenue ici à Louvain-la-Neuve Donc au plein coeur de l'université catholique de Louvain Romain et moi on a décidé de vous faire découvrir le musée L de Louvain Donc L pourquoi ? Et bien parce que l'architecte a décidé de construire le bâtiment avec des équerres tout en forme de L Et donc c'est aussi pour rendre hommage à Louvain puisque ça commence par la même lettre Oui cette idée provient en fait d'André Jacquemin qui fit construire le bâtiment dans les années 1970 Puis rénové en 2017 pour accueillir le musée Ce musée accueille des collections, plus de 32 000 objets originaires de 9 collections permanentes Et en plus de cela on y trouve également des collections provisoires Exactement Et donc c'est aussi un musée assez exceptionnel puisque c'est un des seuls ou le seul en Belgique Donc un musée universitaire de cette taille Et donc c'est ce qui fait un peu sa spécificité Avec Cyril nous avons décidé d'aller voir 4 collections pour commencer notre visite D'abord nous irons voir les estampes, puis nous irons voir l'antiquité, l'armée d'âne et enfin des objets extra-européens Tirez-moi Nous sommes maintenant arrivés au niveau des estampes Mais dis-moi Cyril, qu'est-ce qu'une estampe ? Alors une estampe c'est l'impression d'une gravure Donc une gravure c'est l'ensemble des techniques qui utilisent le creux ou l'incision pour créer tout simplement une oeuvre d'art Donc le musée comporte aujourd'hui toute une série d'estampes du 15e siècle à nos jours Et donc c'est ce qu'on va vous faire découvrir tout de suite Sous-titrage ST' 501 Nous voici au niveau de l'antiquité Alors l'antiquité c'est une période de l'histoire qui commence à l'invention de l'écriture en mois 3500 Et qui se termine à la suite de l'empire romain d'Occident Ce qu'on remarque c'est que différentes civilisations comme l'Egypte ou Rome ont marqué leur temps Et ont influencé durablement notre société Cette collection fut rassemblée grâce à deux dons majeurs Mais également grâce à ce que possédait l'université au cours des dizaines d'années Qui ont précédé la création du musée Puisqu'elles se servaient à des fins pédagogiques Bien entendu l'état de conservation des objets est assez variable On retrouve du fait de la renseignité des objets auxquels il manque des bras pour ces statues Ou encore ici un objet qui n'est qu'un fragment de ce que l'oeuvre était autrefois Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve ici dans la partie art moderne du musée Donc l'art moderne belge pendant le XXe siècle Et donc toutes les oeuvres ici sont issues d'un courant abstrait Et donc toutes les oeuvres ici sont majoritairement dues à des donateurs Des donateurs comme Serge Goyens Qui a donné énormément d'oeuvres au musée dans les années 80 Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble Donc nous voici devant une oeuvre de Pierre Alechinsky C'est un artiste belge et membre des fondateurs du groupe Cobra Donc le groupe Cobra c'est un groupe d'artistes Des artistes existentialistes Et donc cette oeuvre allie le surréalisme à l'existentialisme Et donc on peut voir que c'est la rencontre entre les trois couleurs primaires Justement son oeuvre s'appelle les fameuses trois couleurs primaires Et donc on peut voir aussi que tout son tableau est fait de brun Donc il y a un petit peu le mélange de ces trois couleurs Et donc ça symbolise vraiment le mélange Il n'est pas étonnant que ces objets d'art africain se retrouvent au Belgique Puisque la Belgique fut le colonisateur du Congo A partir de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1960 Plus particulièrement une période durant laquelle des explorateurs Eurent ramené des objets d'art Et la période durant laquelle le Congo était une possession royale Léopold II en avait fait son territoire personnel Et laissait les explorateurs se rendre là-bas Et voler les objets d'art et de folklore aux populations autochtones Il s'agit donc d'un trésor culturel mais lourd à porter Et donc ce qu'on trouvait vraiment intéressant dans le musée également C'était le style architectural du bâtiment Puisque c'est un style brutaliste C'est un style assez moderne qui a apparu dans les années 70 Et donc c'est un style vraiment épuré Et donc on trouvait qu'il s'est prêté bien au musée Puisque voilà on a vu différentes périodes et plein de styles différents Et donc avoir un style architectural simple et épuré Ça rendait les choses plus agréables à voir Oui ça permettait de valoriser chaque thème aussi Et d'avoir une apparence assez neutre au départ On trouvait ça assez intéressant et malin pour un musée Donc si vous voulez plus d'informations rendez-vous sur leur site Et donc on vous conseille vivement d'y aller Merci de nous avoir écoutés A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz